On va continuer avec une info Mercato. Le Paris Saint-Germain aurait bel et bien trouvé son nouvel attaquance. Et d'après la presse Napolitano, le PSG devrait payer la clause libératoire de Victor Ozymen. La clause, elle s'élève à 120 millions d'euros. Une info que le groupe L'Equipe avait annoncée quelques jours après l'annonce du départ de Kylian Mbappé. D'après les infos du journal italien, le Nigérien toucherait un salaire de 13 millions d'euros par an. Il conserverait tous ses droits d'image. Pour rappeler, il est le meilleur buteur de la saison dernière en Serie A. Et puis cette saison, il est à 14 buts en 26 matchs. Erwann, c'est une bonne idée pour toi, Ozymen, au PSG ? J'ai toujours surpris que, surtout au lendemain d'un match comme hier, leur premier chantier soit toujours devant. Sur des joueurs un petit peu bankables. Après Ozymen, il sort d'une énorme saison. Cette année, il pioche un petit peu plus avec Naples. Pourquoi pas ? Mais pour moi, encore une fois, ce n'est pas les chantiers qui doivent être prioritaires au PSG. On n'arrête pas de nous pondre depuis le début de l'année qu'il y a Kempbappé qui marque des buts. Là, tu vas chercher un mec qui marque aussi des buts. Moi, honnêtement, je pense que c'est un super choix. Autant sur le terme technique... Quand je te dis technique, c'est genre les appels de balles dans la surface de réparation. Non, mais technique, je ne te parle pas de roulettes. Oui, la qualité de pied, ce n'est pas ce qu'il me frappe. Pour moi, la vraie technique, c'est des passes, c'est des trucs simples. Ce n'est pas forcément des roulettes et des joueurs de 5. Je ne parle pas de ça. Je te parle d'état d'esprit. Je pense que s'il y en a un attaquant au monde qui ne triche pas, je pense que c'est lui. Oui, il se bat. Et avoir un joueur comme ça dans son effectif, dans ce que veut faire Luis Enrique, honnêtement, en termes de pressing, ça va être dur de trouver mieux que lui. Il faudra trouver surtout quelqu'un qui marque autant de buts que Kylian et Kylian. Honnêtement, je pensais que c'était un feu de paille et il m'a surpris plus que plus. Tu vois, moi, quand j'en dis, il y a la musique. Oui, j'en ai fait deux. Ou alors, elles sont bas de gamme et c'est pour ça qu'il les comprend, le mec en régie derrière. C'est juste que j'aime France et toi, je ne t'aime pas. Non, mais pour ce qui est de Zimène, il faudra aussi peut-être à un moment donné trouver avant tout une solution quand même pour les deux attaquants de pointe qui ont été recrutés cet été et qui ne répondent pas présent. Oui, oui. Non, mais un effectif, ça compte quand même. Là, c'est-à-dire que tu as déjà deux mecs, quasiment 200 millions d'euros qui ne jouent pas. Donc, tu en mets un autre qui va coûter le même prix. Tu ne peux pas être à 300 millions d'euros de budget sur un poste tout en sachant que tu remplaces Bappé. Tu peux te dire aussi que Colomani est capable aussi de jouer sur un côté et que dans un effectif comme celui du PSG, des fois, tu n'as pas de banc. Là, tu risques d'en avoir un correctement. Donc, ce n'est pas... Et je ne suis pas convaincu du tout que Zimène soit le profil d'attaquant de pointe qu'apprécie particulièrement Louis-Sénriquet. Je ne suis pas convaincu du tout du mariage entre les deux. De la valeur de Zimène, pourquoi pas ? Mais que Zimène et Louis-Sénriquet, ça matche par rapport à ce que sont les attentes de cet entraîneur-là, je ne suis pas convaincu. Le contre-pressing va être servi. Le PSG aurait trouvé un accord avec Victor Ossimène, les gars. Est-ce que tu es d'accord avec l'abinu de Victor Ossimène au PSG ? On va épiloguer dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du probable transfert de Victor Ossimène au PSG. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, sinon on parlait de foot. Et sinon, on est passionné par le foot. Le foot sur ces chiens, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es intéressé par le contenu, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est bon, on est parti. Alors, Victor Ossimène, les gars, son nom est cité du côté du PSG. Et on parlait même que le transfert serait bouclé pour environ 130 millions d'euros. Je rappelle ici que les 130 millions d'euros, c'est le montant de sa clause libératoire. Le Napoli avait fixé comme clause libératoire 130 millions d'euros. Donc, le PSG aurait payé, j'utilise encore le conditionnel puisque ce n'est pas officiel, le PSG aurait payé 130 millions d'euros au Napoli pour s'arracher, pour s'attacher les services de Victor Ossimène. Déjà, on parle d'un salaire de 13 millions d'euros l'an. Et Victor Ossimène, il va certainement venir remplacer Kian Mbappé, qui partira peut-être au Ria de Madrid. Déjà, Victor Ossimène, je me penche d'abord du côté de Victor Ossimène. Est-ce que c'est une bonne affaire pour lui ? J'ai envie de dire oui et non. On va commencer par oui. Oui, pourquoi ? Puisqu'il est sûr d'être médiatisé. Le PSG, c'est un club très médiatisé, très, 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 à l'instar peut-être du Napoli. Le PSG, c'est un club très médiatisé. Il est sûr de jouer la RDC chaque saison, puisque lorsque tu joues au PSG, tu joues la Ligue des Champions chaque saison. Contrairement au Napoli, où tu n'es pas sûr de te qualifier dans les cartes premières, comme c'est le cas actuellement cette saison. Mais l'autre point où moi je ne suis pas, où moi je suis un peu sceptique, où je m'interroge de son côté, c'est que, est-ce qu'il va progresser au PSG ? Parce qu'on l'a vu, tous les gens qui arrivent au PSG, ils se cassent la gueule. Tous les gens qui arrivent, ils se cassent la gueule. En diant peut-être de Kian qui a progressé, et un peu peut-être Marco Virati aussi, tous les jours qui sont arrivés, moi je n'ai pas vu la progression. Oui, tu as me dit, il y a Zéa Emery, tout, mais les RRA sont arrivés. Ander et RRA, de Majestinaté, ils n'ont pas progressé. Les Lucas Moura sont arrivés, ils n'ont pas progressé. Tu as plein de jours comme ça, ils ont plutôt régressé. Je n'en parle même pas de couches. Le PSG, c'est une machine à broyer le couche. Un couche est fort avant d'arriver au PSG. Lorsqu'il arrive au PSG, il devient moyen, voie medio. Dès qu'il le PSG, il redevient fort. Je pense notamment à Carlo Anchochi. Carlo Anchochi, il a démissionné du PSG. Lorsqu'il arrive au Rien de Matrice, il a gagné la décima. Thomas Tuchel, on l'a viré du PSG. Il est arrivé à Chelsea, il a gagné la Ligue des Champions. Thiago Silva, il est arrivé à Chelsea, il a gagné la LDC. Tu as plein de couches qui sont fortes, mais lorsqu'ils arrivent au PSG, tout d'un coup, ils deviennent medio. On ne comprend pas. Donc, est-ce que Victor Semen va progresser ? L'allure d'espoir, là où j'ai un peu d'espoir, c'est qu'il tient un entraîneur quand même sur lui. Tient un entraîneur sur lui. A l'occurrence, ici, lui c'est réqué. Pour moi, lui c'est réqué, c'est un entraîneur sur lui. Il est professionnel, il est carré. Donc, peut-être, avec lui c'est réqué, il pourra progresser. Pour moi, c'est peut-être un aspect positif. Avec lui c'est réqué, il pourra progresser. Puisque lui c'est réqué, pour moi, c'est un entraîneur vraiment sur lui. Il est professionnel, carré, il sait là où il va. Autre chose, est-ce qu'il sera compatible avec lui c'est réqué ? Est-ce qu'il sera compatible ? Donc, il y a plein de questions. Si on se penche maintenant du côté du PSG, pour moi c'est un bon transfert. Puisque au sommet, il t'a marqué des buts. Chaque saison, c'est un mec qui tourne environ 20 à 25 buts, 30 buts par saison. Donc, c'est un garçon qui va te garantir 20 buts, minimum. C'est un garçon qui se bat. C'est un garçon qui court sur l'autorité, il se bouge. Contrairement à Kylian Mbappé, qui marche sur le terrain. Au sommet, lui se bouge, il court sur le terrain de partout. Donc, globalement, moi je pense que ce transfert, je suis un peu mitigé. Je suis un peu mitigé, puisque je ne sais pas trop si c'est un bon transfert ou pas. Une chose est sûre, le PSG, plus le PSG c'est un très bon transfert. Moi, je suis sûr que c'est un garçon qui va apporter. C'est un garçon qui va apporter au PSG. Maintenant, on parle du français, 130 millions d'euros. Certains estiment que c'est trop cher. Voilà, Grealish. Moi, je sais si tu es appelé Grealish, à environ 150, 150 millions d'euros. Donc, moi, je pense que si tu veux un jeu de qualité, tu vas mettre le prix. Tu vas mettre le prix. Et Victor, c'est même pour moi, c'est un jeu de qualité. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de la notification pour nous arriver à nos prochaines vidéos. Qui vont arriver sur la chaîne. Si ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.